Nous allons vous présenter un reportage sur Marco. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais je n'ai pas été malheureux. Étant plus jeune, j'étais dans une école privée à Saint-Denis. Après au lycée, j'étais au lycée public. C'est là que je me suis ouvert au graffiti. À une certaine période en banlieue, tout le monde a eu un tag, tout le monde a tagué. Plus ou moins longtemps. J'ai vu les autres, j'ai imité. Après j'ai essayé d'aller un peu plus loin que le tag, j'ai redessiné. Le dessin, ça a été tout de suite mon délire. Nous, on a cité Jacques Duclos à Saint-Denis. C'est un mur de 200 mètres carrés qu'on a peint. J'avais monté un projet en 2001 avec la municipalité, qui nous a donné l'autorisation de peindre sur ce mur. En plus, on avait eu tout le matériel de peinture. On avait peint pendant à peu près un mois et demi, tout l'été à cette même période. Ensuite, j'avais invité des graffards d'un peu partout, notamment d'Australie, Miami, un peu partout. J'ai un ami, Jean-Jacques Greuzet, qui a fait des photos du début à la fin du mur. Et à partir de ces photos-là, on a monté un petit diaporama et qu'on a projeté sur la façade de ce bâtiment-là, le jour de l'inauguration de la fresque en fait. Et donc, il y avait un peu de son, il y avait des petites gamines du quartier qui avaient improvisé un petit show de danse. C'était une bonne ambiance, une bonne fête de quartier. Et ça fait quoi de voir tous ces gamins qui viennent s'intéresser à ce que tu fais ? Ça me fait penser que moi j'aurais bien aimé à leur âge voir un mec qui peint et qui me fasse peindre. Et voilà quoi, peut-être déjà ça les ouvre à la couleur. Et donc à chaque fois je leur parle de calligraphie abstraite. Donc c'est vrai que quand ils ont 8-10 ans, l'abstrait qu'est-ce que c'est quoi ? Et ça me fait délirer parce que je suis sûr que, voilà quoi, dans leur cours de dessin à l'école, je suis sûr qu'aux profs ils doivent leur dire ouais mais moi je fais de l'abstrait quoi. Et donc le prof il doit être choqué un peu. Et non, c'est un bonnet. Et puis bon j'aime bien faire participer les petits quoi. Et Alice ? Et il y a eux ! Qu'est-ce que t'as l'impression de leur donner quand tu peins ? C'est pour eux que tu peins aussi ? Ouais, c'est souvent moi j'arrive, j'écris des petits prénoms. Ou voilà quoi, j'essaye de les faire peindre. Et voilà, c'est un moment partagé ensemble quoi. Et pourquoi tu reviens peindre ici ? Parce que t'aurais pu peindre dans les galeries et tout couper carrément d'eux ? Bah je peins aussi dans les galeries quoi, pourquoi pas ? C'est pas incompatible. Non mais c'est un mur qui vit. Moi une fois que je suis parti, le mur il est encore là quoi. Et puis eux ils grandissent avec, ça fait partie de la vie de tous les jours quoi. Et t'en as vu 2-3 qui sont bons, qui s'intéressent bien ? Ouais, y'en a qui on repeint des vélos. Tu sens qu'ils arrivent bien à maîtriser la gestuelle de la bombe parce que c'est pas évident quoi. Donc voilà, ça va pas tous devenir des graffeurs. Peut-être qu'il y en a un qui va faire graffeur. Peut-être qu'il y en a qui vont être dans le dessin, dans la photo. Mais ils auront quand même, voilà depuis petit, ils auront déjà un rapport avec la couleur et le dessin en grande surface quoi. Dans certains quartiers, t'as des mecs qui aiment bien avoir un nom avec du sang, des flingues, machin, rapport avec la violence pour montrer un peu l'agressivité de l'endroit, machin. Moi c'est pas ce qui m'intéresse du tout quoi, franchement. Moi ce que je dessine, je voudrais que ça plaise aux petits qui ont 5 ans et aux mémés qui ont 80 ans. Je trouverais ça criminel d'engrainer des petits à faire du hardcore. Je parle au niveau graffiti ou n'importe quoi quoi. Moi le seul truc que j'aimerais partager avec eux, c'est de la couleur et de l'amour. J'ai fait des ateliers avec des jeunes dans des cités, dans différents quartiers, ça fait depuis 15 ans. Et j'aime bien faire ça mais de manière ponctuelle, pas toute l'année. Je ne veux pas gagner ma vie avec ça toute l'année. Parce que ça, il faut vraiment le faire avec beaucoup d'énergie et beaucoup de... Il faut vraiment avoir envie de partager et avoir de l'énergie suffisante pour ça. Donc c'est pour ça que je me contente de faire 2-3 ateliers par an et de pouvoir sélectionner dans les meilleures conditions quoi. J'ai pas envie de faire de la garderie, qu'on m'envoie au casse-pipe dans une cité où les artistes n'osent même plus rentrer. Et qu'on t'envoie là-bas sous prétexte que tu fais du graffiti, ça va passer un peu mieux avec les jeunes. Et au final, tu fais de la garderie plus qu'autre chose quoi. Donc tout ça, je ne veux plus. En fait, le fait de peindre, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer, de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer des gens. Et ça, c'est vraiment un luxe. Et de pouvoir faire ce qu'on aime quoi en fait. Chaque projet est différent, dans différents endroits, ce qui t'amène à rencontrer des gens différents. Et le statut entre guillemets d'artiste, c'est un passe-partout dans la vie quoi, pour rencontrer des gens. J'ai déjà peint pour des gens pauvres ou dans des quartiers, ou j'ai déjà peint pour des gens riches. Et quand t'es plus ou moins artiste, c'est un laissé-passer qui te laisse passer partout. Et les gens s'intéressent par rapport à ce que tu crées, et non pas à qui tu es en premier quoi. Mais faire ce qu'on aime dans la vie, c'est un luxe. Et manger avec, c'est le jackpot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un luxe.